bonjour à tous merci d'être connecté à l'heure bien que le couvre-feu soit élargi d'une heure j'ai pas adapté encore les horaires d'événement je m'en excuse la prochaine fois on fera peut-être un peu plus tard n'hésitez pas à utiliser le chat sur votre gauche pour vous présenter juste en dessous de moi je vous présente Jean Delourd qui est le directeur de la performance économique et financière de l'UCPA bonsoir Jean merci de nous honorer de ta présence pour ce dernier live meeting avec l'UCPA très rapidement pour vous présenter un peu le format des live meetings s'il y en a quelques-uns qui ne connaissent pas donc on vous donne le micro ce soir pour échanger directement avec Jean et on a un onglet questions en haut à droite juste à côté du chat donc n'hésitez pas à y inscrire vos questions et on y reviendra dans l'ordre d'apparition si vous voulez monter sur scène vous le pouvez ça créera un petit peu plus de dynamique que simplement d'écrire sur vos claviers et puis dans un deuxième temps si vous voulez je reviendrai sur les conditions de la levée de fonds et si vous avez des questions plus spécifiquement sur les conditions d'investissement sur l'ITA je pourrais y répondre bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent depuis deux ou trois minutes c'est chouette on a pu on a pu attendre les retardataires ben écoute Jean je pense que je peux te donner le micro pour un court instant juste pour te présenter et présenter rapidement l'UCPA et on attaquera les questions assez rapidement juste après merci donc moi je suis directeur de performance économique à l'UCPA depuis deux ans et notamment en charge de tout ce qui est financement de la structure que ce soit en haut de bilan en bancaire en subvention et donc c'est moi qui était le contact de l'ITA sur cette opération donc pour faire court mais je pense que vous avez tous lu quand même le doc d'info sur l'émission donc vous connaissez l'UCPA aussi bien que moi mais pour faire court l'UCPA a un métier historique qui est le métier d'organisation de séjours sportifs en France à l'étranger pour des publics adultes ou mineurs avec deux modes de production un mode de production assemblée c'est à dire qu'on on package des prestataires avec une charte UCPA ou pour l'autre moitié des séjours programmés c'est à dire qui sont réalisés sur des centres et des villages qui sont la propriété du UCPA donc ça c'est le métier historique c'est en régime stationnaire hors Covid c'est quelque chose comme 200 millions de chiffres d'affaires et puis on a un deuxième métier qui est un peu plus récent mais qui a quand même une vingtaine d'années c'est le métier de gestion gestionnaire d'équipements de loisirs souvent en délégation de séries publiques donc on gère en France à peu près 70 équipements qui sont essentiellement des piscines des patinoires des centres équestres et des bases de loisirs et puis on s'est lancé depuis quelques années dans la construction de multiplexes dans les grandes villes dont les premiers sont sortis par exemple à Reims à Meudon en ce moment à Cergy enfin il y en a quelques-uns on en a une dizaine en tout et c'est le gros volet d'investissement d'avenir du groupe UCPA donc on a on a subi de plein fouet quand même la crise puisque on est dans les secteurs dits sinistrés avec les hôteliers les restaurateurs c'est le tourisme qui a le plus été exposé on a dû tout fermer entre le 15 mars et le 15 juin l'an dernier après on a réouvert dans des conditions un petit peu dégradées notamment sur les loisirs et puis on s'est repris la deuxième vague cet hiver avec la fermeture des remontées mécaniques et donc tout ça fait qu'on va s'en sortir on n'est pas très inquiet là-dessus mais on a dû mettre en place des stratégies la stratégie sur 2020 ça a été donc d'emprunter des PGE et de faire cette levée de fonds de 40 millions d'euros dont une partie à travers l'émission d'État et la stratégie 2020 c'est de bénéficier de subventions d'État et de subventions publiques puisque l'État est bien conscient quand même que certains opérateurs sont très en difficulté depuis plus d'un an on n'est pas tant que ça à être vraiment sous le regard attentif de l'État mais il doit y avoir moins de 5 ans je dirais mais de grosses PME ou de TI qui sont sous surveillance et qui vont être aidées à travers les dispositifs qui existent déjà et peut-être à travers des dispositifs en cours de création donc je pense que c'est le panorama global donc la levée de fonds elle est très très bien entamée puisque sur les 40 millions il y en a il y en a disons 32,5 qui sont assurés il y en a 5 ou 6 qui sont en cours d'instruction et donc la petite brique qui fera que ce sera 40 c'est donc l'émission de l'État qui est en cours jusqu'à la semaine prochaine et donc Salambo m'a dit que certains d'entre vous avaient des dernières questions avant de cliquer sur le bouton pour investir et donc je suis là pour y répondre Super merci beaucoup Jean pour cette introduction je pense que tu as dû répondre en partie à la plupart des questions qui concernaient la levée de fonds et l'avancée surtout de la levée de fonds globale vous me dites si je me trompe les potentiels investisseurs qui sont là mais ce qui est important je pense pour les potentiels investisseurs aujourd'hui c'est vraiment de comprendre quel est quel est le soutien que vous enregistrez de la part de l'État et donc tu y as répondu en partie et je pense aussi un élément très important sur la levée de fonds en cours c'est cette garantie qui est assez inédite en tout cas sur l'État on a très peu eu d'obligations garanties à ce stade donc peut-être qu'on peut revenir juste deux minutes là-dessus pour ceux qui ne connaissent pas encore par cœur les conditions de la levée de fonds sur l'État du coup ce qui est prévu avec l'UCPA c'est donc un emprunt obligataire à un taux d'intérêt par an de 2,42% sur 7 ans avec un remboursement du capital qui interviendra à 50% 50% en années 6 et 7 et une garantie donc par mandat hypothécaire qui permettra de rembourser l'emprunt intérêt plus capital si toutefois l'UCPA rencontrait des difficultés ce qu'on ne lui espère pas mais voilà on a tout prévu pour que l'encadrement de cet investissement se passe pour le mieux donc n'hésitez plus à investir surtout que c'est la seule opportunité en obligation en ce moment sur l'État du coup je vois que des questions apparaissent on y répond au fur et à mesure où elles apparaissent c'est toi qui fais le filtre comment ça se passe oui 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 je vais te les lire comme ça ce sera plus simple pour toi alors dans l'ordre d'arrivée on a une première question d'Ariana les restrictions sanitaires actuelles limitent les pratiques sportives et elles peuvent évoluer comment voyez-vous la suite de vos activités à court et moyen terme alors nous pour l'instant les projections qu'on fait sur 2021 c'est une perte totale sur le premier semestre donc notamment on avait encore l'espoir de faire des voyages à Pâques et on a quelques clients qui viennent quelques groupes qui viennent en avril-mai on est en train de baisser nos projections puisqu'on pense que ça va pas les vacances de Pâques ne vont pas se dérouler normalement loin de là avril-mai ça va redémarrer mais tout doucement donc aujourd'hui la projection le scénario central du CPA c'est on tient un trait sur l'hiver et on fait un été à partir de l'été un été à peu près normal puisqu'on a quand même vu que l'an dernier où il n'y avait pas de vaccins et tout ça l'été a été mieux que prévu en fait on avait fermé nos capacités on a été obligé de les réouvrir en cours d'été parce qu'on avait beaucoup de demandes de gens qui voulaient vraiment soit partir soit envoyer leurs enfants en colo et du coup aujourd'hui la projection c'est on tire un trait sur l'hiver on fait un été normal ça c'est pour les vacances et sur les loisirs on a mis dans nos projections ce qu'on appelle une inertie à la relance puisque c'est pas le jour où on va réouvrir les piscines et les patinoires qu'elles vont être pleines comme avant donc on a mis un rythme de progression où le chiffre d'affaires augmente tranquillement pour atteindre son régime stationnaire en fin d'année donc on se donne 6 mois à peu près pour que ça redevienne normal ok merci beaucoup pour ces précisions Arianna on espère que la réponse vous a satisfaite ensuite je complète oui 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 n'hésitez pas à utiliser le chat pour compléter on a une deuxième question d'Anne Charlotte qui stipule vous avez évoqué le soutien de l'état pour certaines entreprises au delà des PGE voulez-vous dire que l'état soutiendrait l'UCPA via ses capitaux propres alors c'est plutôt j'évoquais alors il y a deux il y a deux volets il y a le volet subvention donc aujourd'hui on est éligible mais au même titre que toutes les entreprises du secteur dit S1 à deux principaux fonds de soutien donc le fonds de solidarité qui est en place depuis mars 2020 mais qui était réservé au PME jusqu'au 1er décembre 2020 et qui est ouvert aux ETI comme nous depuis le 1er décembre 2020 donc c'est une compensation du chiffre d'affaires perdu par rapport aux années à l'année 2019 dans des plafonds qui sont un peu bas pour notre taille d'entreprise mais c'est toujours ça de prix donc le fonds de solidarité qui est éligible aux ETI depuis décembre et jusqu'en juin normalement et puis il y a le nouveau dispositif dont le décret est paru aujourd'hui sur le fonds dit charge fixe dont on parle beaucoup dans la presse donc il a été publié ce matin au journal officiel et donc là il s'agit c'est un peu plus massif parce qu'il s'agit de compenser jusqu'à 70% de l'excès d'embre d'exploitation s'il est négatif sur la période avril pardon janvier-juin 2021 avec un seuil de 10 millions d'euros maximum par groupe donc déjà ça commence à être un peu plus massif donc ça c'est du soutien de l'état ouvert à toutes les entreprises du secteur 1 et après on bénéficiera aussi mais sur un autre volet du plan tourisme du plan de relance tourisme de l'état dont le bras armé et la banque des territoires donc direction de la case des dépôts et consignation pour un soutien en fonds propres donc en fait c'est à travers ce plan de relance tourisme de l'état que la caisse prend une bonne partie de la levée de 40 millions qu'on est en train de faire donc ça c'est plutôt du type fonds propres même si comme on est une association c'est pas du vrai fonds propres mais c'est plutôt sur ce volet là que ça se passe donc deux soutiens de l'état du soutien type subvention rien de spécifique pour nous c'est les fonds de solidarité pour les secteurs des entreprises du secteur S1 et le plan de relance tourisme de l'état qui est ouvert via tous les acteurs du tourisme mais comme on en est un on peut en bénéficier super merci beaucoup Jean pour ces précisions Anne-Charlotte si vous avez besoin de compléments n'hésitez pas nouvelle question de Clément qui te remercie pour l'introduction et la présentation et voudrait savoir un peu plus sur l'adaptation qui se fait face à la situation actuelle et il précise qu'il reste serein sur le long terme surtout pour ce secteur donc nous l'adaptation elle est simple mais difficile à vivre c'est qu'on utilise beaucoup le chômage partiel en ce moment donc les équipes là elles sont les équipes terrain sont au chômage partiel à plus de 80 85 90% ça dépend des endroits les équipes fonction support elles ne peuvent pas être à ce niveau là parce que mine de rien il faut gérer la crise même si ça ne génère pas de chiffre d'affaires il faut qu'on gère tout ce qui est accompagnement remboursement des clients qui avaient acheté des séjours il faut qu'on construise les séjours quand même de cet été donc il faut anticiper il faut qu'on cherche les financements tout ça donc les équipes support elles sont plutôt à 30-40% de chômage les équipes terrain 80-90 donc la gestion de ce coût d'arrêt là c'est par du chômage partiel et les fermetures des centres jusqu'à ce que ça réouvre donc aujourd'hui un centre vacances fermées il ne coûte que ses charges fixes qui sont relativement faibles en revanche un équipement de loisirs fermé il coûte beaucoup plus parce qu'on est obligé quand même de maintenir de traiter l'eau on ne peut pas la laisser comme ça sans traitement on ne peut pas la laisser froide non plus parce qu'il y a des impacts sur la structure donc un équipement de loisirs fermé il coûte quand même de l'argent et le pire c'est un équipement de loisirs semi ouvert donc pendant une certaine période on a dû recevoir certains publics les scolaires les personnes qui avaient un certificat médical et les professionnels donc les équipes de water polo de patinage et tout ça et donc dès lors qu'on reçoit un client il faut que la piscine soit faut taquer de ses charges et donc c'est beaucoup plus cher en fait d'avoir un équipement à moitié ouvert qu'un équipement fermé donc pour s'adapter on ferme tout on serre les charges variables au maximum on met le maximum de personnes au chômage partiel on prépare l'avenir et on attend un redémarrage qu'on espère plein pot à partir de juillet merci beaucoup pour ces précisions nouvelle question de Clément qui demande si tu as des informations concernant les projections sur le sport et les loisirs post-covid alors peut-être qu'on a des docs là-dessus nous mais enfin le ressenti global c'est qu'il y a une envie de sport une envie de voyage une envie de grand air et tout ça donc certains même nous disent qu'on devrait revoir nos projections à la hausse sur la partie post-covid puisque non seulement les gens vont avoir envie de partir mais aussi certains opérateurs ont décidé de fermer pour beaucoup plus longtemps et de passer par-dessus la saison d'été et donc il y aura peut-être beaucoup plus de demandes et beaucoup moins d'offres donc il est possible que ça marche mieux que prévu dès lors que la crise sanitaire sera passée mais après j'ai pas lu moi d'études sur 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 ce sujet notamment en lien avec le covid Clément vous nous dites si les éléments vous sont satisfaisants et une dernière question de sa part y a-t-il donc une distinction concrète entre le soutien de l'état et la levée de fonds en cours sur l'état le soutien à l'état il vous protège parce que tout ce qui est subvention c'est acquis à l'UCPA donc ça rentre dans ses fonds propres même si c'est là pour compenser une perte et puis la participation de l'état via le plan de tourisme sera subordonnée c'est à dire qu'en cas de problème ce que personne ne souhaite les obligataires l'état seraient remboursés avant le soutien de l'état au niveau fonds propres oui tout à fait c'est une question qui revenait assez régulièrement est-ce que la levée de fonds de l'état vient soutenir l'activité de l'UCPA suite à la crise et étant donné qu'on est sur quand même une durée moyenne long terme c'est surtout pour accompagner leur plan stratégique jusqu'à 2025 2028 à quoi serviront les fonds collectés sur l'état donc les fonds collectés sur l'état on les avait fléchés sur l'amélioration enfin la rénovation de notre patrimoine puisqu'on est quand même donc propriétaire d'un certain nombre de centres de vacances et on doit injecter on doit rénover ces sites régulièrement parce qu'ils vieillissent d'une part mais aussi parce qu'on veut les adapter aux standards demandés par les clients puisque l'UCPA avait quand même une réputation d'avoir des conditions un peu spartiate sur certains sites et au fil des années mais ça coûte très cher on remet le confort au niveau hébergement à des standards un peu plus je dirais pas hôtel mais on passe du dortoir à la chambre de 4 ce genre de choses et donc ça ça passe par de la rénovation lourde sur des sites on peut en faire une par an à peu près et le le produit de la levée de fonds on insiste bien sur le fait que c'est pour investir et se développer et que c'est pas là pour combler une perte donc combler la perte ça se fait par les subventions ça se fera par la génération de de cash flow à l'avenir mais tout ce qui est le coeur de la levée c'est quand même nous permettre de ne pas freiner notre politique d'investissement parce qu'il y aurait une autre méthode c'est de ne pas lever de fonds et de dire bon bah on investit plus pendant 2-3 ans et ça permet qu'on les trouve mais c'est pas une logique qui nous semble une bonne logique en termes de développement et donc tous ces fonds là sont injectés côté l'ITA en tout cas dans la rénovation du patrimoine de nos vacances merci pour ce pour ce rappel Jean Clément on espère que vous avez tous les éléments maintenant pour pour concrétiser votre intérêt en investissement merci pour vos questions on a une nouvelle question d'Anne Charlotte concernant le remboursement des PGE est-ce qu'il est anticipé sereinement et est-ce que la trésorerie sera-t-elle suffisante oui alors les PGE par prudence on avait prévu de les rembourser assez vite et par prudence on arrive là puisqu'on les a levés dans la période d'avril-juin l'an dernier on arrive dans la période où il faut annoncer aux banques nos intentions et là on a décidé de prendre l'option la plus longue sur tous les PGE incluant le différé en capital d'un an donc les 30 millions qu'on a levés seront remboursés à partir d'avril 2022 sur 4 ans et nos projections de trésorerie incluant donc tout c'est-à-dire cette levée de fonds les cash flows issus du business plan l'investissement etc nous montrent que ça passe ok Anne-Charlotte si vous avez besoin de compléments n'hésitez pas on a une question de Caroline qui demande dans quelle mesure pensez-vous que l'activité France va pouvoir compenser la perte de l'activité sur l'international alors nous notre activité internationale c'est quand même pas la majorité nous on est essentiellement axé sur la France métropolitaine et dom-tom mais ça représente je dirais quelque chose comme 45 millions 40-45 millions sur les 280 du groupe du coup on a fait des projections très 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 conservatrices en disant qu'on ferait 20% de ça l'année prochaine en face de ça on réduit la voilure sur les équipes support et donc c'est pas une partie enfin en général l'activité internationale elle est là pour améliorer le modèle mais c'est pas le coeur du modèle donc le fait de ne pas le faire on sait qu'on ne va pas le faire ça va reprendre très très lentement on va un petit peu mettre le frein sur les fonctions support qui sont dédiées à ça et avec le reste de l'activité ça ne déséquilibre pas à ce point le modèle Merci Jean pour ces éléments et on a une nouvelle question de Caroline avez-vous sanctuarisé les avoirs clients créés par l'ordonnance 2020 315 et provisionné en risque les avoirs fournisseurs ? Je vois que j'ai un professionnel en face là qui est confronté au même sujet que nous peut-être du coup les avoirs clients de l'ordonnance de mars 2020 déjà ne concernaient que les séjours achetés jusqu'en septembre 2020 et donc pour tous les clients qui avaient acheté des séjours entre mars 2020 et septembre 2020 l'annulation a donné lieu à un avoir consommable dans les 18 mois ce dont on se rend compte c'est qu'à peu près 60% des avoirs sont repositionnés sur de nouveaux séjours et donc il y a 40% à rembourser et on a prévu de les rembourser à l'issue des 18 mois et c'est intégré dans les prévisions de trésorerie et ça passe les avoirs fournisseurs on n'en a pas tant que ça ça j'imagine que vous voulez dire quand on paie des accomptes sur des séjours sur des séjours futurs là aussi il y a eu oui on a eu une politique où on n'a pas pressurisé nos fournisseurs donc on ne leur a pas demandé le cash et ils nous ont tous attribué des avoirs aussi pour l'instant c'est pas approvisionné en perte parce qu'on est en contact régulier avec eux et ils vont organiser nos séjours futurs donc on n'a pas de raison de les provisionner on en a oui mais on n'a pas raison de les provisionner ok bah écoutez on en apprend tous ce soir Clément qui dit qu'il débute sur l'ITA donc est-ce qu'il est possible d'en savoir plus sur le fonctionnement de l'investissement oui bien sûr du coup techniquement une obligation peut-être pour revenir sur les termes une obligation vous permet en quelque sorte de prêter l'argent que vous avez épargné et qui est disponible pour accompagner des jeunes entreprises mais aussi des PME et des associations à collecter des fonds pour pouvoir développer leur stratégie et ce qui est prévu donc sur l'ITA c'est que l'ITA est un intermédiaire mais vous investissez directement auprès de l'UCPA et l'ITA s'engage à vous fournir donc du reporting tous les trois mois ou tous les six mois en fonction de la capacité de l'entreprise à partager ces données dans les temps et on vous fournit aussi un rapport annuel pour que vous puissiez toujours avoir des informations sur l'investissement surtout quand il dure plus de cinq ans comme c'est le cas pour l'UCPA c'est important de pouvoir se tenir informé sur les avancées de l'activité et techniquement donc vous pouvez investir par carte bancaire ou par virement il y a aussi une option nouvelle depuis la loi pacte de 2019 d'investir via un PEA PME dont vous pouvez disposer en banque qui vous permet d'être un peu moins imposé sur les intérêts que en investissant depuis votre compte courant pour rappel tous les revenus d'investissement sont imposés à hauteur de 30% c'est la fameuse flat tax qui a été mise en place par le gouvernement actuel et le fait que vous enregistriez cet investissement en obligation sur un PEA PME vous permettrait d'être imposé non plus à 30% mais à 17,2% donc si on fait les calculs ça peut être pertinent en fonction des montants que vous investissez mais je me ferai un plaisir de parler plus longuement des modalités de l'investissement si vous voulez au téléphone n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans mon agenda je pense que j'ai mis le lien dans toutes les communications sur l'UCPA Alors on continue avec les questions Arianna voudrait savoir pourquoi l'UCPA a choisi un acteur comme l'ITA pour réaliser une partie de sa levée de fonds Donc c'est tout nouveau pour nous quand même le crowdfunding d'habitude on est plus habitués à avoir des institutionnels en face de nous et cette fois-ci en mars dernier quand le coup de massue est tombé sur tout le monde on s'est dit qu'il fallait ouvrir le maximum nos possibilités de financement et comme on connaissait l'ITA ex-Mille Impact c'est ça ? Oui ça faisait un an ou deux qu'on se voyait de temps en temps on a décidé qu'une partie des 40 millions pourrait être levée par ce mode nouveau pour nous et voilà pourquoi l'ITA plutôt que notre plateforme parce qu'on les connaissait depuis deux ans et qu'on s'était rencontrés plusieurs fois pour faire une opération qui n'avait jamais abouti et là c'était l'occasion d'en faire une Oui c'est vrai que c'est assez rare pour nous côté l'ITA d'avoir des institutions qui ont autant d'années que la vôtre on s'est quand même lancé à la base sur l'actionnariat et sur les startups donc on est loin du modèle de l'UCPA aujourd'hui mais on est très très fiers de pouvoir de pouvoir héberger cette belle levée de fonds et en plus je pense qu'on a vraiment des synergies de communautés j'ajoute des témoignages à la levée de fonds presque tous les jours et c'est vrai que des investisseurs de l'ITA ont tous pu participer à un séjour sportif en famille en solo quand ils étaient plus jeunes et ils racontent d'assez beaux témoignages sur ce qu'ils en ont gardé comme souvenir donc je pense que c'était c'était un très très judicieux choix d'héberger une partie de la levée de fonds sur une plateforme participative Alors est-ce que ça continue côté questions oui comment est calculé le taux d'intérêt qui est proposé alors les émissions d'obligation par les associations ont un régime spécial puisqu'elles sont régies par les articles 213.8 et suivant du code monétaire et financier si vous voulez aller les lire l'idée générale qu'il y avait derrière le législateur à l'époque c'est qu'une association c'est quand même sans but lucratif et qu'il n'était pas question de permettre d'une manière ou d'une autre de faire sortir du résultat de l'association de manière indirecte puisque son objet social n'était pas de faire sortir du résultat donc ça a été très très encadré et notamment le taux le taux d'intérêt est plafonné par la loi donc le 213.13 je crois et il ne peut pas dépasser le TMO le jour de l'émission enfin le jour de la signature du contrat majoré de 2,50 et donc nous on a pris le taux au maximum autorisé par la réglementation puisque le TMO au moment de la signature du contrat obligataire par notre président était à moins 0,08 et c'est pour ça que le taux c'est moins 0,08 c'est le alors le TMO c'est le taux moyen des emprunts obligataires français c'est un indice obligataire que vous trouvez sur le site de la Banque de France qui est publié tous les mois et donc il est à moins 0,08 ce qui fait que quand on ajoute les 2,50 qui est le maximum prévu par la loi on est arrivé à 2,42 donc l'idée générale c'est qu'on rémunère cette oblique au maximum légal prévu Merci pour cette question Clément c'est vrai que c'était une question qui était revenue aussi au moment de l'ouverture des souscriptions et normalement on a intégré un petit paragraphe explicatif aussi dans le document d'information réglementaire si vous avez besoin de revenir dessus Question de Dominique Bonjour si je décède pendant la période d'investissement que deviennent les fonds Très bonne question c'est une question qui revient assez généralement sur l'état surtout pour les prises de participation au capital où on doit léguer les actions qui étaient nominales aux ayants droit donc après passage chez le notaire là pour les obligations concrètement c'est la même procédure les intérêts vous seront versés alors si vous avez investi sur un compte PEAPME les intérêts seront directement versés sur le compte PEAPME et votre ayant droit pourra y avoir accès si vous investissez en direct les intérêts et le capital seront versés sur votre compte l'ITA et dans ces cas là idem on pourra dialoguer avec le notaire pour verser ce qui vous revenait à vos ayants droit on le gère de manière assez régulière malheureusement surtout depuis un an donc on a une procédure assez structurée votre argent sera entre de bonne main et bien il y a encore 18 personnes qui nous suivent merci à tous d'être encore là n'hésitez pas à poser toutes vos questions et le replay sera évidemment disponible dès demain sur la chaîne youtube de l'ITA nouvelle question d'anne charlotte en cas de procédure collective que je ne souhaite pas nos obligations seront-elles considérées comme chirographères je vois qu'on a encore des professionnels oui oui c'est chirographère alors je ne sais pas s'il faut expliquer à tout le monde mais en cas de défaut on va dire si en cas de dépôt de bilan le liquidateur judiciaire cède tous les actifs et rembourse les créanciers les uns après les autres selon une cascade qui est déterminée par la loi donc c'est d'abord les salariés puis l'état etc et à un moment arrivent les chirographères c'est à dire les banques et vous en l'occurrence et après ça il y a les fournisseurs puis les détenteurs de fonds propres donc oui vous êtes au même niveau que les banques en fait c'est ça qu'il faut retenir très bonne question merci Anne-Charlotte de l'avoir posée pour que tout le monde ait bien ait bien l'information en tête on était dans le quart d'heure de la tristesse effectivement entre le décès et les décisions un peu tristes mais mais c'est effectivement des questions pertinentes Anne-Charlotte l'entité et maîtrise des obligations est-elle dépendante financièrement d'autres entités du groupe UCPA alors le groupe UCPA c'est en fait donc il y a deux métiers comme je vous l'ai dit tout à l'heure deux métiers et en fait deux groupes donc il y a deux groupes qui sont juridiquement économiquement financièrement indépendants un groupe qui gère donc les séjours de vacances et qui possède le patrimoine et un groupe qui gère les équipes sportifs urbains et donc en l'occurrence là c'est le groupe qui détient le patrimoine et qui gère les séjours de vacances qui émet et donc à l'intérieur de ce groupe il y a certaines filiales mais qui sont toutes liées entre elles donc ce qu'il faut retenir c'est que c'est le groupe vacances qui émet et qui n'est pas lié au groupe loisir dans cette opération Vous pouvez retrouver l'organigramme du groupe UCPA sur la fiche projet et dans le dossier d'investissement si jamais vous voulez revenir dessus Et bien écoute pour l'instant on n'a plus de questions n'hésitez pas si vous en avez encore on peut se rendre encore disponible Est-ce qu'on peut peut-être On a abordé tous les sujets principaux des investisseurs Aurons-nous le lien par mail du replay ? Oui tout à fait vous allez recevoir le lien pour le replay dès demain normalement Il y a un premier départ écoutez tous ceux qui nous quittent merci beaucoup d'avoir été là et passez tous une belle soirée s'il y en a qui ont encore des questions c'est le moment Est-ce que de façon personnelle Jean vous allez investir sur l'état ? Moi ? Oui Dans le projet UCPA ? Oui J'habite tous les jours dans le projet UCPA notamment parce que je suis souvent au chômage partiel Non là comme je ne suis pas dans votre plateforme je n'ai pas investi personnellement mais ne doutez pas que je le ferai Super De toute façon tu connais la date la date limite donc il n'y a pas de il n'y a pas de secret peut-être que pour motiver ceux qui n'étaient pas encore 100% motivés donc il y a eu un grand tournant en début de semaine dans la jauge de la levée de fonds vous avez dû l'apercevoir donc on est actuellement à 1,2 million de collectés le minimum ayant été à 1,5 million il reste quand même 300 000 euros à collecter d'ici la semaine prochaine je sais que beaucoup se posent la question de et si on n'atteint pas le montant minimum je pense que Jean tu peux le confirmer de toute façon il faut qu'on atteigne ce montant minimum voire le montant objectif de 2 millions donc c'est très fort probable qu'on vous laisse encore quelques semaines d'investissement si l'UCPA est ok mais je pense que c'était ce qui était prévu de pouvoir élargir encore une petite semaine pour atteindre l'objectif donc voilà n'hésitez pas à en parler autour de vous je pense qu'on a tous des gens dans notre entourage qui ont eu une expérience favorable avec l'UCPA et qui souhaitent que tout le monde puisse y avoir accès un jour et vous avez un code parrainage si vous le souhaitez vous pouvez parrainer 5 proches et pour chaque premier investissement que réalise un de vos proches avec votre code vous pouvez gagner 20 euros donc en tout 20 x 5 100 euros ce qui est le ticket minimum sur l'UCPA donc n'hésitez pas merci d'avoir été là et si vous avez d'autres questions vous pouvez les envoyer je pense par mail et ça ça revient chez moi à l'arrivée si c'est des questions auxquelles Salonbo c'est pas répondre sans moi merci beaucoup Jean d'avoir été là avec nous merci à tous ceux qui sont encore là et puis à très bientôt sur l'ITA merci à vous très bonne soirée à tous bonne soirée merci